Le thème de l'exposition, c'est les jeunes bretons ayant un parent d'origine africaine. Du coup, j'ai voulu étudier le décalage qu'il y avait, puisque leur entourage retient plus souvent leur ascendance africaine que leur ascendance bretonne, même s'ils sont nés ici, qu'ils ont des pronoms bretons, des noms de famille bretons, etc. Il s'avère que la plupart du temps, ils sont vus comme des Africains, comme des étrangers, mais jamais comme des bretons, malgré leur identité bretonne forte. Donc j'ai voulu les interroger et voir avec eux quel décalage il y avait entre ce qu'ils ressentent et entre ce que les gens leur renvoient, leur entourage. Je travaille souvent avec des personnes métisses, et un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne photographiais jamais des bretonnes, en me faisant comprendre que c'est parce qu'elles étaient noires, alors que, en l'occurrence, les personnes en question dont ils me parlaient étaient sûrement plus bretonnes que moi. J'avais pas mal de personnes que je connaissais dans mon entourage, et ensuite, tout le monde a des métisses dans son entourage, donc tout le monde me disait, tiens, tu devrais appeler un tel, je te file ses coordonnées. Donc voilà, j'ai appelé comme ça, je me suis baladé comme ça tout l'été en Bretagne, et des personnes aussi qui m'ont appelé, qui ont vu dans la presse que je travaillais sur ce sujet, et qui se reconnaissaient dans ce sujet et avaient envie de témoigner, raconter leur histoire.